Générique Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Quelques chiffres concernant mon invitée pour démarrer. Elle totalise 80 ans de carrière, dont 28 à la comédie française. Elle a été mariée 72 ans au même homme, à l'amour de sa vie. Elle a eu 4 enfants avec lui. Elle a réussi malgré tout à tenir une carrière au théâtre et au cinéma. Et elle vient fêter avec nous aujourd'hui. C'est 100 ans, c'est vraiment une première et dans VIP et à KTO. J'ai le grand, grand plaisir d'accueillir Madame Gisèle Casatsu. Madame Casatsu, bonjour. Bonjour. 100 ans, c'est juste... J'ai calculé, c'est donc un siècle, ça je n'apprends rien à personne. Ça fait 36 524 jours, 5 217 semaines, 1 200 mois, 400 saisons. Les chiffres donnent le vertige. Ah oui, oui, mais je ne sais pas compter. Je n'aurais jamais réussi à citer la moitié ou le quart. Mais si on ne vous disait pas, vous, que vous avez 100 ans, est-ce que vous le sauriez ? Non, non, enfin, je le saurais peut-être, mais je ne le sens pas. Non, en réalité, j'ai la chance d'être en bonne santé, donc, de bien, d'avoir de bonnes jambes, de bons réflexes encore. Non, il faut que je réfléchisse pour penser que j'ai 100 ans. Oui. Alors, juste si les téléspectateurs sont aussi nuls en calcul que moi et vous, 100 ans, c'est-à-dire que Madame est née quand même en 1914. Oui, à 4 heures du matin, le 14 juin 1914. Alors, le chiffre 4 vous a d'ailleurs accompagnée tout au long de votre vie, vous avez eu 4 enfants. Je ne suis pas superstitieuse, mais c'est une constatation que j'ai faite souvent. Je suis un peu poursuivie par le chiffre 4. C'est quand même vertigineux et fabuleux à la fois de se dire, voilà, Madame est née en 1914, elle a traversé tout le XXe siècle et le début de ce XXIe siècle. En plus, un siècle dont on dit qu'il a accéléré l'histoire comme aucun autre avant. Est-ce que vous, vivant dans ce siècle, vous vous en êtes aperçue ? J'ai toujours pensé que le temps allait très vite, c'est vrai, très très vite. Mais je trouve ça merveilleux d'arriver quand même à un âge très avancé, et être en bonne forme et de pouvoir encore exercer un métier, une carrière que j'ai aimée et désirée depuis tout temps. Puisque quand j'étais enfant, déjà, ça faisait rire les grandes personnes. Parce que je disais, moi, je ferais du théâtre et j'aurai des enfants. On disait, mais c'est incompatible, il faut l'un ou l'autre. Non, 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 non. Je ferais du théâtre et j'aurai des enfants. – Mais d'ailleurs, les chiffres parlent pour vous, mais quand vous êtes entrée à la comédie française, vous étiez d'ailleurs la 400e sociétaire de la comédie française, vous avez été la première mère de Familles Nombreuses, que vous avez commencé tôt, les enfants. – Oui, à 20 ans. – On avait un enfant en général quand on était actrice, mais pas quatre. – Magdalena Renaud avait un fils, qui avait encore Germaine Rouer, avait une fille. Mais enfin, quatre, c'était beaucoup pour une comédienne. Mais ça s'est bien arrangé. – Alors, l'autre chiffre qui fait rêver aussi, c'est 80 ans de carrière. Carrière qui, à 100 ans, n'est pas terminée. Il faut savoir que Madame, si elle a arrêté le théâtre, continue à jouer dans des films. Récemment, on a pu vous voir dans un très joli film d'Anne-Marie-Étienne, « Sous le figuier ». Et puis, bien sûr, il y a eu le Jean Becker, « La tête en friche », merveilleux aussi. Le cinéma vous offre encore des très beaux rôles. – Oui, j'aime beaucoup le cinéma, la télé, ça me détend, j'aime ça. Alors, ce n'est pas le même traque qu'au théâtre. Et si jamais on rate quelque chose, on peut recommencer, ça va. Mais c'est une bonne ambiance, j'aime beaucoup. – Et souvent, on vous attribue des rôles d'une grand-mère, forcément, l'âge et dents, mais qui va redonner vie un peu à des plus jeunes, qui va redonner l'envie de vivre et de l'appétit. C'est un petit peu comme ça qu'on vous voit aujourd'hui. – Oui, Anne-Marie-Étienne a bien visé sur un peu ma personnalité en pensant que c'était des réflexes que j'aurais aussi dans la vie vis-à-vis des jeunes. Et j'aime bien être entourée de jeunes. D'ailleurs, j'ai cette chance d'avoir évidemment quatre enfants qui sont largement adultes, puisque c'est ça qui m'amuse le plus, de penser que mes enfants sont grands-parents. – Oui, il y en a un qu'on connaît aussi très bien, notamment Jean-Claude Casadsu, qui est chef d'orchestre et qui dirige l'Orchestre de Lille, qui est un personnage très charismatique. Il a quand même plus de 70 ans, Jean-Claude Casadsu, vous pouvez le dire. – Oui, il a un peu plus de 70 ans, oui. – Voilà, et tous artistes, vous disiez quatre enfants, si ça n'a pas bougé, huit petits-enfants, neuf arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petits-enfants. – Un arrière-arrière qui a deux ans, je pense qu'on n'en restera pas là, il y en aura d'autres. – C'est vrai que les Casadsu, c'est une dynastie, on en parle. Alors je voudrais quand même signaler ce livre qui sort à l'occasion de vos 100 ans, ce sont des mémoires, aux passeurs-éditeurs, 100 ans s'est passé si vite, Gisèle Casadsu, voilà, vous le voyez en gros plan ce livre avec cette sublime photo de vous, Gisèle, soit dit en passant. – Et on ne parle pas que de vous, on parle de toute cette dynastie artistique Casadsu, c'est une sorte de, pas de virus, je ne sais pas comment dire, de passion qui se transmet. – Oui mais c'est extraordinaire de penser que mon grand-père, Casadsu, voulait que tous ses enfants soient musiciens, mais ils auraient pu ne pas réaliser le rêve de mon grand-père et les fils Casadsu qui ont vécu étaient tous musiciens. C'est assez curieux ça, et mon grand-père jouait tous les instruments et pour lui la vie n'était qu'avec de la musique. – Votre maman était harpiste ? – Maman était harpiste. – Elle faisait des tournées internationales ? – Oui, elle a arrêté assez tôt parce qu'elle avait eu une opération au genou et puis elle pensait que mon frère et moi, adolescents, avaient plus besoin d'elle que quand on était tout petit. – Et votre papa lui aussi était également artiste aussi, alors plus côté théâtre. – Compositeur, chef d'orchestre, altiste, il jouait de l'alto et puis il avait fondé la Société des instruments anciens avec ses frères et soeurs. – Et vous avez passé votre enfance, une partie de votre enfance à la guettée lyrique. Vous êtes une vraie Parisienne, il faut quand même le préciser. Votre fief c'est Montmartre. – Oui, je suis née dans la maison. – L'appartement ? – Enfin, dans l'immeuble que j'habite toujours. – Voilà, on voit votre maman en photo. – J'étais très loin dans le monde, mais je n'ai jamais quitté et abandonné Montmartre. – D'accord, d'ailleurs quand je parle de dynastie qu'elle est là-dessus, en plus il y a des fiefs comme ça, il y a Montmartre avec cet immeuble où votre fils Jean-Claude il est sur le même palier, votre fille Martine Pascal, ça doit être à la joue au-dessus, enfin bon voilà, vous êtes un peu toute organisée pour que… – Oui, et alors j'ai mon autre fils qui habite pas très loin, il y a une place des abesses, et je dis quant à mon autre fille, elle habite très loin, elle me dit, ah à l'étranger, ah non à Malakoff. – C'est l'autre bout du monde. – Ça n'empêche pas de venir régulièrement dans Montmartre, heureusement. – Il y a deux fiefs chez les casets-tu, il y a Montmartre, et puis il y a l'île de Ré aussi, dont vous parlez plusieurs fois dans le livre, parce qu'on sent que c'est ça, un port d'attache, important. D'ailleurs c'est là que votre époux est enterré, si je me souviens bien. – Oui, je dois en effet, enfin j'espère le plus tard possible, mais l'y rejoindre, puisque j'ai aussi ma dernière demeure à l'île de Ré. – Voilà, sachant que monsieur lui est décédé à l'âge de 100 ans aussi, et quelques mois, enfin il y a quelque chose chez les casets-dessus de l'ordre de la forme et du maintien de la forme, et de la vie. – Oui, je vous ai, Gisèle Casatsu, composé un petit questionnaire de citations spéciales 100 ans, je voudrais vous les soumettre, et juste savoir ce que ça provoque chez vous. Un proverbe russe, ça va vous parler, parce que vous aviez une grand-mère, vous qui étiez. – Oui, 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 je suis d'origine russe par ma grand-mère maternelle. – Ce proverbe dit, pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. – Oui, enfin c'est très bien trouvé, en effet. – On n'y est tout de même pas pour grand-chose, alors. – C'est vrai, vous pensez n'y être pour rien ? – Non, j'ai vécu normalement, oui, non, je n'ai pas fait d'excès, mais j'aime bien ce qui est bon, j'aime bien manger normalement, boire aussi un petit peu, non, je n'ai jamais fumé. – Non, mais vous avez fait la gymnastique. – Sauf à 14 ans pour voir ce que c'était. – Et puis vous avez été heureuse, je crois, surtout, on parlait de 72 ans d'amour avec votre Lucien, 4 enfants, et vous avez été nourrie d'amour, ça transparaît complètement à travers le livre. – J'ai des petites filles que ça étonne beaucoup, elles me disaient « Mais vraiment, vraiment, tu n'as eu qu'un seul homme dans ta vie ? » « Oui, oui, mais tu es sûre vraiment ? » Ça les étonne beaucoup. – C'est possible. – Mais ça peut arriver, ça arrive, et ça n'empêche pas la vie d'être vécue comme elle doit être, avec tout ce que ça comporte de haut, de bas, de joie, de dispute, de discussion, voilà. – Alors en parlant des bas, justement, une autre citation de Wilson Mitzner, « La vie est une dure lutte dont les 100 premières années sont les plus pénibles. » – Je ne sais pas, non, alors ça… – Vous, vous avez tendance à oublier les mauvais souvenirs. – C'est vrai. – À vous alléger. – Je pense, comme beaucoup d'individus, que les premières années, on les trouve très longues. Oui, l'enfance, l'adolescence, mais moi, à partir du moment où j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, tout a passé très, très rapidement, c'est vrai. – Alors une dernière citation d'un auteur canadien, Anthony de Maillet, qui dit « L'amour est la seule chose qu'on emporte dans l'éternité. » C'est ce que vous croyez, vous, profondément ? – Ah oui, je l'espère, oui. Oui, oui, je pense, oui, c'est vrai. – Alors quand on parle d'éternité face à vous, Gisèle Cazadsu, ce n'est pas un vain mot, parce que vous êtes très croyante de profession protestante. Voilà, vous avez grandi dans cette religion, baptisée dans cette religion. Vos trois premiers enfants ont grandi aussi dans cette religion et vous êtes une amoureuse de la Bible. – Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'empêche pas les inquiétudes quand même et les interrogations. Enfin, il faut faire confiance, mais c'est vrai que ça se rétrécit. Les années, je suis très, très, très âgée et je ne m'en rends pas tellement compte. Alors je me demande si ça va encore durer longtemps, mais c'est vrai que j'aime la vie et la vie avec les hauts et les bas, mais la vie m'a été favorable. – Je lis une des définitions, je ne l'ai pas expliquée, parce que dans ce livre, ce n'est pas un livre de mémoire en tant que tel, c'est une sorte d'abécédaire en fait, où il y a différentes entrées et il y a une entrée qui s'appelle Ailleurs, trois lignes seulement. « Je suis faite pour la paix, l'amour avec un grand A et la lumière d'en haut. Il y a pour moi un ailleurs, avec une majuscule, plus puissant encore que la vie. » Si ça, ce n'est pas une déclaration de foi, je ne sais pas ce que c'est. – Oui, mais enfin, ça laisse quand même des interrogations. – Bien sûr. – Enfin, il faut faire confiance. Mais c'est vrai que j'aime la vie et je suis toujours un peu inquiète en pensant à la mort. – Plusieurs fois dans cet ouvrage, il y a des citations de Bible qui vous ont particulièrement intéressée, qui sortent du Deutéronome ou de l'Ecclésiaste, et j'en ai noté une qui dit, que vous aimez particulièrement, Dieu qui dit « Je te connais par ton nom ». Pourquoi ça vous parle particulièrement, cette phrase-là ? – Ça, comment dirais-je, ça donne une intimité plus grande avec le Seigneur. – Et cette intimité, vous la vivez toujours ? Vous allez toujours au temple, des bâtignoles ? – Je suis fidèle, mais avec joie et de mon propre chef. – Avec une place précise pour la prière dans votre vie, c'est quelque chose qui vous habite et qui vous nourrit ? – Oui, mais je pense qu'il n'y a pas d'heure et pas d'endroit spécial pour prier. Mais oui, je suis fidèle, je vais à ma paroisse des bâtignoles depuis l'âge de 7 ans. J'avais été désignée en arrivant à la paroisse des bâtignoles pour offrir les fleurs au pasteur Verne qui prenait sa retraite. Ça m'avait beaucoup frappée, c'est arrivé un peu en Seine déjà. Et c'est vrai que j'ai toujours été fidèle à ma paroisse. – En parlant d'être fidèle, il y a une comédienne, une amie de la comédie française, où vous avez passé, je le rappelle, 28 ans, qui aimait beaucoup faire des anagrammes avec les noms et les prénoms des gens. Et Gisèle Cazadsu, elle en a fait sa sagesse du ciel. – Oui, mais oui. – Alors ça, c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! J'avais trouvé ça énorme, très flatteur, mais je l'avais pris avec beaucoup d'humilité, mais quand même beaucoup de joie. – Oui, parce qu'elle a capté quelque chose de votre âme, on sent. – Voilà, et ça m'avait étonnée, mais j'ai accepté avec joie. – Vous parliez d'offrir des fleurs, ça me renvoie à une anecdote où on vous a souvent demandé en tant que jeune comédienne qui jouait avec les plus grands, vous avez vraiment joué avec les plus grands ou sous la direction des plus grands, des Pierre Freinet, il faudrait tous les citer à la limite, des Gabins bien sûr, des… comment s'appelle-t-il ? – Rémur, évidemment, Michel Simon, tout un tas de gens. Et en tant que jeune et belle actrice, on vous a souvent demandé d'offrir des fleurs notamment au Président de la République. Et c'est quelque chose, vous le citez, parce que bon, voilà, on vous le demande, mais on sent que la côtoyer les grandes personnalités comme ça, ça n'a pas changé tant que ça votre vie. – Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est impressionnant quelquefois, mais enfin, on fait chacun notre rôle. Et oui, c'est impressionnant quelquefois, mais je pense que les plus grands sont toujours tellement simples que l'accès est facile. – Et puis vous dites, une très jolie phrase, c'est pas parce qu'on côtoie les plus grands qu'on prend, nous, quelques centimètres. – Ah, oui. – Ah, ça remet chacun à sa place. – Oui. – Mais à tel point qu'un jour vous rentrez chez vous, après votre journée au théâtre, et votre mari vous dit alors, quoi de neuf ? Vous, vous faites vos papiers, la vaisselle, je ne sais pas quoi. Et vous dites rien, rien, sauf que, au bout d'une ou deux heures, vous allez vous souvenir que, vous pouvez peut-être me le raconter, vous avez dit, ah ben, vous faites, j'ai fait la bise au président de la République. – Ah, 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 ah. C'était, oui, une représentation où, sans doute, le président était venu et où je devais offrir les fleurs, mais je ne me souviens plus quel président. – Vous en avez vu tellement en même temps. Mais Charles de Gaulle vous a particulièrement impressionné. Vous en avez peut-être plus que tous les autres. – Ah oui, alors j'ai une phrase dans l'oreille, alors là, qui m'a frappée, qui m'a beaucoup touchée, comme je recevais Mme de Gaulle à l'entrée du théâtre et je lui offrais des fleurs, et le général m'a dit, on n'offre pas des fleurs de façon plus charmante. – Je ne sais pas si c'était charmante. – Ou gracieuse, peut-être. – Gracieuse, exactement. – C'est pas rien d'être comédienne, notamment de théâtre, parce que vous faites une vraie distinction entre le théâtre et le cinéma, et vous avez sans doute raison. Et vous expliquez très bien à un moment dans votre livre que les rôles, il faut faire attention aux rôles qu'on choisit, parce qu'ils déposent tous un petit peu d'eux dans l'acteur ou l'actrice, et que vous, le rôle qui vous a notamment beaucoup forgé, c'est Antigone d'Anouille. – Oui, j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup d'émotion à jouer ce personnage. C'était en 1945, après la libération. – Juste après. – Et le général d'Asté de la Vigerie avait été nommé ambassadeur à Rio, et il voulait absolument faire venir une troupe française pour montrer ce qu'avait été l'activité artistique, malgré quatre ans d'occupation. Alors j'étais donc partie pour cette grande tournée au Brésil et en Argentine, et il avait demandé que le spectacle principal soit Antigone d'Anouille. – Ce qui est un choix politique en soi, parce que quand Anouille a revisité Sophocle, il fait ça juste après la guerre, c'est quand même le rapport de l'oppressé à l'oppresseur, entre Antigone et Créon, je crois qu'il s'appelle. – Oui, oui. – C'était quand même un choix très fort. – Non, non, c'est une belle pièce, et j'ai eu beaucoup d'émotion et de joie à jouer ce personnage. Et c'est vrai que la tournée a été faite autour de cette pièce, et je jouais donc Antigone comme rôle principal, et ça a été une grande émotion. et l'accueil avait été tellement chaleureux que pour nous c'était bouleversant, ça allait au-delà même du théâtre. – Évidemment, quand on est au français, on travaille tous les rôles classiques, mais les deux dernières pièces que vous ayez jouées au théâtre, il y en a une, c'était avec votre fille, qui est actrice, Martine Pascal, qu'on connaît, qui s'appelle Savanabé, une pièce de Duras. – Oui, c'était une belle aventure. C'était une grande joie double de jouer cette pièce de Duras qui est magnifique et de la jouer avec ma fille. Alors oui, ça c'est vrai, c'était un des beaux souvenirs de théâtre. – C'est quand même étonnant de se dire, je lui ai changé les couches, je lui ai ramassé son vomi, je lui ai fait faire ses devoirs, je l'ai éduquée, je l'ai affrontée adolescente, et la retrouver sur scène en tant que femme et actrice, ça doit être quand même très particulier. – Oui, mais ça se fait tout naturellement. – L'autre, vraiment, cette fois-ci, toute dernière pièce que vous essayez jouer, c'est avec un grand acteur qui s'appelle Nils Arestrup, c'est un pirandello, à chacun sa vérité. Là, c'était vraiment la dernière fois où vous montiez sur des planches, que ça demande quand même de l'énergie, mine de rien. C'est un signe pour vous de terminer avec une pièce qui s'appelle à chacun sa vérité. – À chacun sa vérité, il y avait une très bonne distribution, et j'ai eu beaucoup de joie à jouer avec Nils Arestrup, qui est un merveilleux acteur. Et vraiment, ça, pour moi, c'était… J'allais aux représentations, d'abord aux répétitions, avec joie, et ça a été une aventure merveilleuse. – Quelle est votre vérité, à vous ? Parce que c'est à chacun sa vérité. Ce serait quoi, la vérité de Gisèle Casas-dessus ? – Oh, voilà, vous me posez une colle, là. Ma vérité… Vous savez, je mets tout autour du verbe aimer. Ça, c'est… voilà. J'ai eu la chance d'être bien entourée, d'aimer, d'être aimée, et ça continue quand même, même si malheureusement, maintenant, il y a des manquants. Mais je crois qu'on ne peut rien faire sans amour. – Mais l'amour, vous avez perdu votre grand frère, qui est mort à 102 ans. – Oui. – Quand je vous dis que chez Casas-dessus, on tient debout, c'est assez récent, ce décès. Cet amour, il perdure au-delà, pour vous ? – Oui, nous avions l'habitude, ces dernières années, de nous appeler tous les matins. Et c'est vrai que… ça manque. – Quand je vous demandais quelle était votre vérité, à un moment, dans votre livre, Gisèle Casas-dessus, il y a une entrée qui s'appelle Valeurs. Et vous dites, les valeurs que j'ai voulu transmettre à mes enfants sont si évidentes que je doute qu'il faille les rappeler. C'est vrai qu'une fois qu'on a lu le livre, effectivement, elles sont évidentes. L'amour, vous venez de le citer. L'honnêteté, la simplicité et le travail. L'honnêteté… – Oui, ça me paraît évident. – Mais vous êtes dans un métier de mensonges et de faux-semblants, les comédiens, c'est quand même un métier de tentation aussi, beaucoup. Est-ce que c'est facile de rester intègre et honnête dans ce genre de milieu et dans ce genre de métier ? – Oui, je crois. – Oui, c'est vrai ? – Tout dépend de ce que l'on aime, ce que l'on sent, ce que l'on veut, non pas laisser, mais diffuser. – Est-ce que pendant l'occupation, c'était facile de jouer et de rester honnête et intègre ? – On a eu la chance, à la comédie française, de rester ouvert, d'avoir un répertoire qui ne dérangeait personne. – Et d'avoir du public aussi, parce que c'est vraiment la seule distraction… – Mais oui, il n'y avait pas… Enfin, beaucoup de Français n'allaient sans doute pas voir les films allemands, donc le cinéma, c'était assez réduit. Et il y avait le théâtre, et ça, c'est vrai que le théâtre a très bien marché pendant l'occupation. Les gens redécouvraient peut-être le théâtre et se précipitaient pour notre grand bonheur. On avait des salles importantes et combles. Il ne faisait pas toujours très chaud. – Oui, il venait avec des plaides. – Oui, il venait avec leur couverture, leur bouteille thermos. Et bien voilà, ça nous réchauffait moralement et physiquement. – Alors, on a dit amour, honnêteté, simplicité. Alors là, on se dit, elle a voyagé dans le monde entier. Elle a fait des tournées avec la comédie française. Elle a fait du cinéma, de la télé. Elle a eu une vie très remplie. Comment vous faites, enfin, comment on fait, pour finalement ne pas se laisser, comment dire, se laisser un peu… – Vous voyez ? – Je crois qu'il faut… – Oui, il faut avoir… – Emballé, quoi, par la chose. – Non, mais il faut avoir les yeux bien placés en face des trous. Non, il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut que chaque chose retrouve sa propre couleur. – Et le travail, bien sûr, alors vous, vous aviez une diction naturelle parfaite, donc des dispositions pour le théâtre, mais malgré tout, quand même, du travail. – Oui, c'est du travail, mais on a la chance de faire ce que l'on aime, donc il ne faut pas se plaindre. C'est vrai que, oui, j'ai beaucoup travaillé, mais je ne peux pas dire que c'est un travail enrichissant, moralement. – Non, moralement, parce que c'est une joie de pouvoir faire ce que l'on aime et de l'avoir fait quand même dans de bonnes conditions, parce que j'ai appartenu au plus beau théâtre français qui existe, notre comédie française, et j'y retourne avec joie. J'y suis retournée deux fois pour jouer, alors que j'étais partie déjà depuis longtemps, et je ne manque pas les nouveaux spectacles et d'aller voir jouer mes jeunes camarades et à une très, très belle troupe à la comédie française, et c'est une joie de pouvoir assister à ces spectacles. – Alors, les Casatus, c'est du théâtre, c'est également beaucoup de musique. En deuxième partie de l'émission, nous avons décidé de vous présenter un jeune claveciniste et chef d'orchestre, brésilien d'origine. Je vais demander à Bruno Procopio de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous présente, Bruno, bonjour, Gisèle Casatus. – Qui est la maman de Jean-Claude Casatus ? Première question qu'il m'a posée au téléphone, entre chefs d'orchestre, ça parle, forcément. – Maintenant, c'est comme ça, je suis… Ah, non, c'est la mère de Jean-Claude Casatus. Bon, ben, je l'accepte avec joie. – Bien sûr. – Vous confirmez qu'il y a quand même, voilà, quelqu'un de très charismatique dans la profession, depuis son orchestre de Lille, c'est quelqu'un qui compte. – Très grand chef d'orchestre et qui a beaucoup fait pour la ville de Lille. – Oui. – Capital de la culture. – Voilà. Vous avez suivi, Bruno Procopio, cette première partie d'émission avec Gisèle Casatus, avec attention. Est-ce qu'il y a une phrase ou une idée que Gisèle a pu dire, donner, qui vous a particulièrement vous interpellé ? – Ce qui m'interpelle surtout chez les gens d'un certain âge, c'est la paix et comment ils sont calqués sur l'essentiel. Ce qui m'afflige aujourd'hui, en tout cas dans ma génération, dans le monde qu'on vit, comment on est frivole et comment on passe du temps à des choses qui ne sont pas essentielles. Les gens qui ont vécu la guerre, je suis profondément admiratif et c'est particulièrement ça qui me touche. – Ça permet de remettre un peu les choses en place, de ne pas donner la même importance à ce qui en fait n'en mérite peut-être pas tellement. – Tout à fait. Moi je viens du Brésil, à l'époque de la guerre, le Brésil était un pays prospère qui a accueilli beaucoup d'Européens, mais on oublie que l'Europe à cette époque était complètement ravagée et vous voir aujourd'hui si vive, si forte et qu'il a fait tant de choses en vivant dans un pays qui a tellement souffert, je suis là vraiment admiratif. – Alors vous savez, mon grand bonheur, c'est tout de suite après la libération, le général d'Asté de la Vicherie qui avait été nommé ambassadeur de France au Brésil voulait montrer ce qu'avait été le théâtre malgré quatre ans d'occupation. Et nous sommes partis, j'étais engagée… – Avec l'antigone Danouille, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec l'antigone Danouille au Brésil. – Et j'ai été nommée pour partir pour cette tournée, pour les rôles principaux et la première pièce c'était Antigone Danouille et je suis arrivée au Brésil où j'avais été déjà avec la comédie française avant la guerre et ça a été, après toutes ces années de privation, c'était un bonheur et une joie et on avait été reçus merveilleusement à Rio et à Sao Paulo. – Malgré les difficultés du pays aujourd'hui, on continue à recevoir encore très bien. – Et pas que pour la Coupe du Monde, le Brésil c'est bien au-delà que la Coupe du Monde bien entendu. Alors vous avez devant vous, Gisèle Casatu, un des clavicinistes stars de la planète qui est également directeur d'orchestre et qui fait tout un tas de choses très très intéressantes donc on va y aller petit à petit. Moi j'aimerais d'abord Bruno qu'on découvre le claviciniste. – Initialement vous étiez pianiste et puis à 14 ans, le son du clavicin vous séduit, vous envoûte et vous dites moi je vais faire du clavicin. – Belle chose, comme toute jeune, j'ai commencé par le piano bien évidemment mais la possibilité d'être à Rio et d'avoir côtoyé un professeur qui étudiait en Europe m'a permis de faire du clavicin. Mes parents sont médecins et en fait moi en enfance j'ai passé au Mato Grosso qui est en fait la frontière avec la Bolivie et le Paraguay. En fait le centre de l'Amérique du Sud. Évidemment si j'étais là, je n'aurais pas pu faire du clavicin mais en étant à Rio, quelle chance. Donc du coup, peu de temps après, le clavicin finalement m'a fait sortir du Brésil. Donc mon exode voulu est dû au clavicin. – Alors on va vous écouter dans les barricades mystérieuses, c'est du Couprin, vous l'avez enregistré aux Invalides. Petite précision sur les barricades mystérieuses parce que moi je ne le savais pas mais on apprend plein de choses en côtoyant nos invités. Précisez-moi Bruno que cette pièce, c'est particulier pour le clavicin. – Pour nous c'est un tube, les pianistes jouent régulièrement. Au XVIIIe siècle c'était une pièce qui était vraiment copiée par beaucoup de gens, par beaucoup de recueils privés parce que les éditions étaient tellement chères et difficiles à en trouver. En fait la plupart du matériel à l'époque c'était des manuscrits. Donc on voit que c'était une pièce qui même à l'époque c'était très très connue. Et vraiment une très très belle pièce. – Alors si vous ne connaissez pas les barricades mystérieuses de Couprin, par Bruno Procopio, petit extrait très frustrant, vous allez voir, parce qu'on ne va pouvoir écouter qu'un tout petit extrait. Mais c'est mieux que rien, ça donne ça. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, donc je précise que le monsieur, on peut l'applaudir, vous avez raison, applaudissons-le. Mais monsieur, il a eu un premier prix de conservateur au Conservatoire national de Paris parce qu'il a fallu quitter le Brésil à un moment pour venir en France. Ça, ce n'est pas le petit exil non plus. – Bon, venir à Paris pour un Brésilien, je ne dirais pas que c'est comme aller à la banlieue, mais c'est vrai que le lien, comme vous le savez, entre le Brésil et la France est quand même très très grand. Parmi mes amis, j'avais tellement d'amis francophones que venir à Paris, c'était une évidence finalement. Non, je n'ai pas senti ça comme un exode. Et je remercie cette opportunité parce que finalement, après 20 ans en vivant à l'étranger, je connais beaucoup mieux mon pays, ma culture du fait d'avoir vécu à l'étranger. Je pense qu'on oublie, mais comment les étrangers ont une vision tellement concrète du pays où ils y vivent et comment on peut apercevoir d'une meilleure manière sa culture natale. – J'imagine, Gisèle Casatu, que de voyager beaucoup, vous aussi, vous avez fait regarder la France, peut-être un petit peu avec un autre œil ou différemment ? – Oui, peut-être, enfin, en tous les cas, le bonheur d'y revenir, avoir tout de même vu des pays magnifiques. J'ai beaucoup aimé le Brésil, je suis allée deux fois en tournée. Et alors, c'était très amusant parce que, je crois que je le raconte dans le livre, mais la première tournée, nous avions fait la connaissance d'un vieux monsieur qui racontait, tout ému, que jeune étudiant, il avait eu l'avantage de promener Sarah Bernard dans une voiture, il s'était mis à la place du cheval et il avait fait traverser Rio à Sarah Bernard. Alors, nous, ça nous amusait beaucoup, mais enfin, le raccourci était extraordinaire, de se trouver devant un vieux monsieur qui avait connu Sarah Bernard et qui l'avait applaudi et promené, baladé Nord-Rio. – Ah, ce n'est pas dans le livre, il va falloir faire un tome 2. – Oui. – Cette année est une année particulière, il y a beaucoup de gens dont on fête le centenaire, je pense à Peggy, notamment, Jaurès, mais il y a aussi Rameau, dont on fête les 250 ans de la disparition. Et Rameau, alors vous, vous l'avez beaucoup travaillé, et dans deux secondes, j'ai montré notamment les disques, mais c'est particulier, est-ce que quand vous avez demandé la nationalité française, c'est la première personne à laquelle vous avez pensé, vous pouvez nous en parler ? – Tout à fait, en sortant du commissaire, bon, tout d'abord, la nationalité française a été demandée par ma femme. Oui, je me rappelle bien, c'est quand M. Le Pen est passé au deuxième tour, 15 jours après… – En 2002 donc ? – En 2002, elle dit, j'ai demandé la nationalité pour toi, je lui ai dit que c'est très sympathique. – Elle est française, votre femme ? – Non, elle est espagnole, vénézuélienne d'origine espagnole. – D'accord. – Elle a la double nationalité comme moi aujourd'hui. Et quand j'étais français, quand j'étais au commissariat de police pour chercher cette nationalité, j'étais tout d'abord très touché par ce discours que faisaient les gens français à ce moment-là, donc j'ai pu connaître des gens qui pouvaient finalement rentrer chez eux parce qu'ils étaient exilés depuis très longtemps, des apatrides, on oublie qu'il y a des apatrides encore dans nos jours. Et quand je suis parti du commissariat, j'ai dit, mais finalement j'ai la même nationalité que Rameau, mais quel honneur ! et finalement c'était vraiment la première chose qui m'a traversé l'esprit. – Quel honneur ! Sauf que Rameau n'est pas forcément le musicien le plus célébré en France, et même moi qui suis dijonèse et dont il est issu, cette ville de Dijon, à part le conservatoire qui porte son nom, Rameau, pfff ! Alors vous, vous vous employez à le faire renaître, à le faire connaître, c'est tonique, je veux dire, on ne s'endort pas. Il y a d'abord des CD, donc voilà, Rameau, une caracasse qui a eu de multiples récomplances, et Rameau, pièce de Calafsa en concert et suitant là, c'est chez Parati, ça c'est un label que vous avez créé, on va en parler dans pas longtemps. Vous voulez voir ce que ça donne, Rameau, dirigé par monsieur là ? – Avec joie ! – On ne va pas s'endormir, hein ! Alors, vous allez voir, ce sont les grands moteurs religieux de Rameau, avec un orchestre très particulier qui s'appelle l'Orchestre les siècles, et je crois que vous étiez le premier chef étranger, étranger, à moitié, invité en tout cas à diriger cet orchestre qui n'est pas rien, Rameau, par Bruno Procopio. – Sous-titrage ST' 501 Et voilà, emballé, c'est pesé, c'est important. – C'est très important de faire connaître Rameau, Bruno Procopio ? – C'est très important de faire connaître Rameau à plusieurs égards. C'est un composteur, à mon avis, peut-être un des plus importants de l'histoire de la musique, non simplement par la taille de son œuvre, par la qualité de son œuvre, par l'esprit français qui règne, encore à cette fin du 18e siècle, qui est traversée par l'esprit italien, donc cette volonté de sauvegarder un langage purement français, mais aussi de théoricien qui était Rameau. Rameau, grâce à lui, nous avons des traités d'harmonie et finalement ça a cadré en quelque sorte toute l'histoire de la musique, évidemment après lui, et ça on oublie. – Et quel est votre compositeur préféré, Gisèle Cazat-dessus ? Vous devez bien en avoir un, peut-être particulièrement ? – Ah oui, de nos jours maintenant, mon dernier fils. – C'est Dominique, le petit… – Propst, qui est compositeur, percussionniste, mais compositeur, qui a même écrit un très joli morceau pour sa mère, alors évidemment, évidemment que c'est mon compositeur. – C'est très joli parce que c'est un petit quatrième qui est arrivé bien après les trois premiers, on ne l'espérait plus celui-là, et Jean-Claude Cazat-dessus l'a fait jouer dans son orchestre, alors que Dominique n'avait que 14 ans, il lui a fait jouer du triangle, et ça a été un déclencheur pour Dominique qui s'est dit « mais c'est ça que je veux faire, c'est de la musique », alors son grand frère qui avait 17 ans de plus, le faisait jouer en orchestre. – Et oui, ça s'est bien organisé, mais j'ai beaucoup de chance. – C'est beaucoup de chance. Je sais encore mes clédutes, mais ça ne me sert à rien. Je les ai apprises à Jean-Claude, à Dominique, et à mon petit-fils Olivier Holt, qui est aussi chef d'orchestre, et dit toujours « mes clédutes, c'est toi qui me les as apprises ». – Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui savent lire en clédutes. – Il y en a une, il y a Gisèle. Voilà, dans vos multiples activités, Bruno Procopio, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent encore de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine, que ce soit au Vénézuélien, on va en parler, au Brésil aussi, vous dirigez les chœurs et orchestres du Brésil, ça se trouve donc à Rio. Là, on va regarder un extrait d'un opéra de Marcos Portugal qui s'appelle « L'oro no compra amore », qui doit vouloir dire que l'or n'achète pas l'amour, c'est ça ? – L'argent n'achète pas l'amour, c'est important pour vous de maintenir ce lien avec votre mère patrie. – C'est essentiel de garder un contact avec sa patrie, bien évidemment. Mais au-delà de ça, Marcos Portugal était sans doute le plus important composteur du Brésil et peut-être un des grands composteurs européens, oublié de l'histoire de l'Europe. – Il ne dit pas « composteur », il dit « compositeur », mais c'est le charmant petit accent brésilien qui fait qu'on comprend plus ou moins « composteur ». Non mais je précise, parce qu'après on va avoir du courrier alors. – Non, non, pas de courrier, et c'est très important parce que ce composteur va vivre au Brésil, donc il arrive en 1811, il va mourir en 1830, il va être oublié de l'histoire de l'Europe parce qu'il accompagne la cour portugaise, donc il quitte l'Europe, il va être oublié de l'histoire du Brésil parce qu'il est blanc, et donc on va mettre en valeur au 19ème, les compositeurs, les compositeurs sans courrier, noirs, et donc du coup, il a eu cette double pénalité. Et donc le fait de réjouer ce compositeur qui a fait plus de 60 opéras, qui était le patron de l'opéra Saint-Carlos à Naples, le plus grand opéra peut-être du monde au début du 19ème, et le prochain personnage qui a pris son poste c'était quand même Rossini, donc c'est un composteur majeur, et on parle très peu, on joue très peu. – Moi je ne connaissais pas, sérieux, j'ai découvert Marcos Portugal, ah bon d'accord, vous me rassurez, j'ai découvert avec vous en me disant mais c'est qui ce Marcos Portugal ? En plus vous avez fait un disque, un Miss Agrande, – Avec le cœur l'échelle ? – Voilà, une fois de plus, on va l'écouter, parce que c'est important, moi je trouve aussi, de voir, d'écouter et de voir. Donc je rappelle, Loro no compra amore, je l'ai bien dit ? – Parfait. – Vous êtes gentil, merci, on regarde. – Au revoir. – Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... – Alors là on apprend des choses, parce que nous on discutait aussi avec Bruno Procopio, vous étiez en train de me dire que Rossini a plagié la fin de ça pour son barbier ? – Exactement. – J'y crois pas ! – Eh ben comme quoi… – Il a fait ça presque dix ans avant lui, et Rossini a fait pas que celui-là, il a fait deux ou trois plagios de Marcos Portugal. – D'accord, eh ben vous voyez. – À l'époque ce n'était pas du plagio comme on peut imaginer aujourd'hui, le plagio c'était un honneur. – Nous on dit plagiat en français, juste pour info. – On a compris quand même. – Le plagiat était un honneur pour un compositeur, quand il se faisait plagier, pour lui c'était très bien. – Alors les trois disques dont j'ai parlé sont sous un label qui s'appelle Paraty, Paraty c'est le nom d'une ville, un peu paradisiaque d'ailleurs, ça devrait être plutôt paradis au Brésil, et ce n'est pas pour rien que vous avez monté ce label, déjà pour pouvoir créer vos disques, mais aujourd'hui les chefs d'orchestre ils sont entrepreneurs. Je ne sais pas si Jean-Claude Casatu, votre fils il est comme ça, mais ils montent des labels, ils sont obligés de gérer des projets, de trouver les financements. Votre métier il a complètement changé, après je veux votre avis. – Tout à fait, au conservatoire on ne nous apprend pas ça, hélas. – Vous n'avez pas des cours de compta au conservatoire ? – Pas de cours de compta, c'est fort dommage. Pas de cours de partenariat ou de mécénat, et ça c'est la survie du métier d'artiste aujourd'hui. De plus en plus l'État se désengage de la responsabilité sur la culture, heureusement en France ce n'est pas tout à fait le cas, mais le cas des États-Unis et le Brésil, l'État ne donne pratiquement rien, donc c'est toutes les entreprises privées qui financent la culture, donc il faut savoir leur parler. Surtout que, par exemple pour citer le Brésil, la culture est dans la main des directeurs de marketing des grandes entreprises, ces gens-là ne connaissaient absolument rien à la culture. Donc vous savez, c'est très compliqué tout cela. – Oui, mais oui, il n'y avait que faire son métier, mais quand il faut aller le vendre, se vendre, s'exposer, oui, c'est pénible, dur. – J'entendais la cantatrice et j'ai pensé, c'est Caroline Casatu qui est cantatrice aussi, qui est la fille de Jean-Claude. – La fille de Jean-Claude. – Parce que l'art généalogique des Casatu, il faut l'avoir en tête, je vous dis, c'est la fille de Jean-Claude qui est aussi une superbe cantatrice, Caroline Casatu. – Oui, elle a une très très belle voix et en plus elle est très 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 belle. – Oui. – Et alors j'ai une autre petite fille qui est plus jeune et qui s'est lancée aussi dans le champ et qui est cantatrice. – Sûrement très belle aussi. – Quel bonheur, elles ressemblent toutes à leur arrière-grand-mère. – Quel bonheur. Il y a quelque chose qui est très important et qui transparaît à travers votre livre, Gisèle, je ne sais pas si c'est un besoin, mais en tout cas c'est le besoin, vous avez vu, de transmission, de l'amour, beaucoup, de votre expérience d'actrice aussi, mais on est sur un livre de transmission et ça c'est un thème qui vous parle particulièrement aussi, Bruno Procopio, avec un orchestre très particulier dont je suis sûre, Gisèle, vous avez déjà entendu parler, il s'agit d'un orchestre au Venezuela, l'orchestre de Caracas, Simon Bolivar, qui a révélé notamment du Damel. – Bien sûr. – Et qui est un orchestre pédagogique ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer avant qu'on regarde quelques images ? En plus, vous verrez, ils jouent tous debout, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est que cet orchestre ? – C'est plus qu'un orchestre, on appelle ça le Sistema. Donc c'est un système des orchestres du Venezuela. C'est un système pyramidal, donc ça veut dire qu'on commence jeune, dans les quartiers pour la plupart défavorisés. – Donc c'est des favelas, c'est des enfants issus des favelas, des bidonvilles ? – On a l'impression de dire qu'ils sont tous pauvres et donc évidemment ça couvre toute la population de ce pays, dont 70% sont pauvres. Donc il y en a beaucoup qui viennent des quartiers défavorisés, les favelas. Les favelas, c'est un Brésilien. – Oui, bien, pardon. – En français on dit bidonvilles. – Bidonvilles, voilà. – Mais c'est le plus joli, favelas. – Et donc ils commencent jeunes, donc petit à petit ils grandissent de niveau également, ils commencent à participer des orchestres plus importants. Et donc l'orchestre symphonique Simon Bolivar est celle qui est en haut de cette pyramide. Ce sont tous des professionnels aguerris, jeunes, entre 14, 15, jusqu'à 25, 30 ans, d'un niveau tout à fait international. Et d'ailleurs ils se sentent vraiment concernés par la culture internationale. Ils ne se sentent plus des enfants de bidonvilles, mais des personnes qui ont vraiment réussi. Et c'est vraiment le cas. – Alors là on va écouter un extrait de Bach. Alors ce n'est pas Jean-Sébastien, c'est Carl Philippe Emmanuel, dont on fête les 300 ans de naissance et qui était finalement, il y a encore peu de temps, vous me disiez, j'ai découvert ça avec vous, plus connu, largement plus connu que son père. – Oui, tout à fait. Jusqu'à Mendelssohn, Bach c'était Carl Philippe Emmanuel Bach. On dirait le Bach d'Ambourg, mais Bach c'était Carl Philippe. Donc Jean-Sébastien Bach était complètement tombé à l'oubli jusqu'à Mendelssohn. – C'était quoi, un obscur maître de chapelle, c'est tout ? – Un obscur maître de chapelle, connu par son clavier bien tempéré, donc un recueil dédié au clavier, qui courait dans les mains de très peu de grands musiciens intellectuels de l'époque. Mais finalement, le grand composteur qui avait composé des grands oratorios, des grandes symphonies, était Carl Philippe. Aujourd'hui on joue très peu, et on connaît finalement très peu. Pour moi, un composteur majeur. Mais je pense qu'il a tombé à l'oubli, justement parce qu'il a fait une musique qui était un peu comme Rameau, une appendice, une musique un peu qui ne suivait pas en courant et qui finalement n'est débouchée sur rien. Et donc le fait d'avoir fait une musique un peu marginale, finalement, il est… aujourd'hui on parle peu. – Démodé, alors on va l'écouter quand même, c'est donc l'orchestre de Caracas, Simon Bolivar, et regardez la manière dont il joue, c'est très visuel aussi. – Sous-titrage MFP. – Je vois que vous en profitez, vous où le chef d'orchestre d'habitude est debout, lui il se met assis, bon d'accord, vous avez un clavecin, soit. Et tous les autres sont debout parce que sinon il ne les voit pas, c'est bien ça l'histoire. – C'est exactement ça. – Voilà. – C'est exactement ça. – Ils profitent de leur jeunesse, c'est immonde. – Et d'ailleurs, ça c'est l'orchestre Simon Bolivar sur instrument d'époque, c'est la première fois qu'ils faisaient un concert sur des cordons boyaux. J'étais plusieurs fois pour diriger l'orchestre symphonique sur instrument moderne, avec qui je fais le disque Ramon Caracas, mais cette fois-ci, ils ont décidé de passer, comme on fait en Europe depuis très longtemps, des jouets sur instrument d'époque. Ça c'était le tout premier concert qu'ils avaient fait. – Vous savez Gisèle, Bruno Procopio a été multiples fois récompensé pour ces 10, pour ces enregistrements. Vous aussi, vous avez été récompensé. J'ai vu que vous étiez grande croix de la Légion d'honneur. On ne peut pas aller plus haut, une fois que vous êtes grande croix de la Légion d'honneur… – Je sais, après il y a le Président de la République. – Ah, Président de la République. Justement, j'allais vous demander si vous aviez des projets. Ça y est, je sais. – Et puis vous avez eu aussi un Molière d'honneur, notamment. Et vous dites, avec beaucoup d'humilité, mais mon Molière, je l'ai eu à l'usure, et la Grande Croix de la Légion d'honneur aussi. C'est un peu sévère quand même. Comment vous prenez toutes ces récompenses ? – J'en suis très touchée, très émue, mais… – Ça ne change pas votre vie. – Un peu étonnée quand même. Non, ça ne change pas ma vie. Mais non, j'ai beaucoup de reconnaissance à la vie qui a été particulièrement indulgente et bonne pour moi, là. – Et justement, quand je vous demande, très sérieusement cette fois-ci, si vous avez des projets, parce qu'il y a un chapitre projet dans votre livre. Alors, quels sont vos projets ? – On m'envoie des textes, scénarios, scénarios… – Mais parce que vous êtes au chômage actuellement, il faut quand même le savoir. Gisèle Cazat-dessus n'est pas à la retraite. Ça n'existe pas dans ce métier. Elle est au chômage. – Non, mais je vais bien me tourner il n'y a pas très longtemps. Un court-métrage. Et voilà, j'attends d'autres propositions. Avis aux amateurs. – Voilà, j'ai une jeune actrice qui cherche du travail. Donc, si vous voulez bien. Mais c'est vrai que c'est important aussi qu'on continue de vous voir. D'abord, parce que vous jouez merveilleusement bien. – Non, non. J'ai la chance d'avoir une bonne santé. Oui, ça c'est vrai. Merci papa, merci maman, merci mon Dieu. Oui, j'ai une bonne santé. Mais non, j'attends. Oui, avec joie les propositions. Mais j'abandonnais le théâtre maintenant, je vous l'ai dit. – Oui, on comprend. – Le théâtre, oui, oui. – Et vous, vous dites merci papa, merci maman, merci mon Dieu aussi pour cette carrière. Il est encore jeune, il a 38 ans, c'est un bébé. Mais voilà, il a déjà une belle carrière à son actif. – Je remercie tous les jours. Parce que se réveiller le matin et pouvoir faire de l'art, de la musique, c'est tellement en honneur, c'est tellement gratifiant. Je ne vois pas du tout ça, j'imagine, comme vous, ou comme du travail. Et donc, se réveiller pour ça, quelle chance. – Oui, oui, oui. – Quelle chance. – Vos projets, Bruno Procopio, pour cette année qui n'est loin d'être terminée, et pour les prochaines ? – Ça continue en rameau. Quelques concerts cet été, avec des pièces de classe en concert. Pour la partie orchestrale, l'orchestre philharmonique royal de Liège, à la fin de l'année, le répertoire rameau. Le Brésil, vous avez parlé de l'orchestre symphonique du Brésil, donc je dirige en septembre un opéra, Renaud, d'un reposteur qui s'appelle Sakini, qui était le préféré de Marie-Antoinette, et qui était peut-être l'opéra le plus joué à la fin du 18e en France, qui reste un peu à l'oubli, qui a été créé il y a très peu de temps. – Voilà, ce sont les projets qui me motivent en ce moment. – Voilà, tout ça, on le retrouve sur le site internet, www.brunoprocopio.com, avec tous les détails, évidemment. Dernière chose, Gisèle Casatu, vous allez nous organiser un petit déjeuner entre votre fils Jean-Claude et Bruno, ce serait bien, parce qu'ils devaient bosser ensemble, ça ne s'est pas fait, je ne sais pas quoi, donc là, il faut régler ça, Gisèle. – J'espère, il faut qu'il me donne ses coordonnées, de Jean-Claude. Et puis, il me téléphonera. – En tout cas, je suis très, très, très honoré. – Moi aussi, on évoquera le Brésil. – Voilà, ça y est, vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. – D'accord. – En tout cas, vraiment, je vous remercie infiniment, Gisèle Casatu, d'avoir passé une heure avec nous pour venir péter vos 100 ans. – Oui, mais ça m'a fait grand plaisir d'être en compagnie de ce merveilleux artiste. J'apprécie, j'apprécie, j'applaudis de tout cœur. – Merci infiniment, je vous souhaite un bon anniversaire, vraiment, de tout cœur. Bruno, on est encore très, très loin des 100 ans, mais voilà, je vous montre la route à suivre. – Mais ça va très vite. – Je m'agire que ça va très vite. – Ça va très vite, mais vous aussi, en tout cas, on vous souhaite une belle continuation dans votre carrière. On va suivre un peu tout ça, tenez-nous informés. Bon succès pour vos concerts et vos disques, et puis continuez de faire connaître tous ces gens qu'on ne connaît pas assez, Rameau, Satini, Portugal, voilà, découvre plein de choses. Et vive la musique. Merci beaucoup à tous les deux. – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501